ok on profite d'un petit instant là on est on est en sortie pour vous présenter du matos du matos de qualité on va parler duvé aujourd'hui on a deux modèles qui nous tient vraiment à coeur et qu'une personne a pu tester papy qui est là donc en fait il avait le valandré swing 700 et il est parti sur le petit astazu de triple zéro petit astazu 600 pardon et va vous faire une petite présentation des deux c'est vraiment deux juvets de malade avec son retour sur le swing 700 parce qu'il a utilisé pendant un an et demi donc c'est déjà pas mal et pourquoi il est passé donc au petit astazu 600 on y va pour commencer fait moi un petit retour sur le swing 700 de chez valandré la marque le modèle en lui-même c'est une marque française c'est une duvet en plume de canard contrairement à l'autre qui est en plume au doigt voilà c'est des produits de même gamme on va dire sauf dans le prix il y en a une qui à 350 balles je crois et l'autre qui à 510 euros celui-là on le trouve pas en magasin le petit astazu il faut le commander sur le site le swing 700 peut pas dire que c'est pas une mauvaise duvet c'est pas vrai j'ai fait des méchantes nuits avec à moins dix sous une bâche à même la neige avec avec la blanquette d'ailleurs qui a dessous là on a dormi comme ça avec avec yaya j'ai pas eu froid pas dire que j'ai eu froid j'étais habillé dedans bien sûr j'avais un bas et un haut mais bon moins dix quand même pour une duvet à la belle étoile quoi c'est quand même le top j'avais quand même un peu froid dedans quand eux parce que moi je dors comme une comme une momie j'avais un peu froid aux avant-bras je trouvais qu'il me prenait beaucoup le la condensation latente il me l'a pris je trouve qu'il fait chaque fin de sortie il était toujours humide en bas du sac alors c'est peut-être parce que je transpire c'est peut-être la transpiration de mon corps c'est mais ça pompe et l'humidité tandis que l'autre le duvet est traité anti-humidité DWR fait un truc de marre le tissu et déperlant aussi du du triple 0 contrairement au swing qui n'est pas déperlant après c'est deux excellents duvet mais bon on voit la différence quoi déjà le gonflant il a combien d'années celui-là il est neuf il vient d'acheter première sortie voilà on voit la différence de compartiment aussi on voit la différence de gonflant il gonfle celui-là attention c'est pas un truc pourri c'est super duvet mais bon j'avais les thunes je me suis payé c'est tout celui-là il est pas mal niveau colorette et compagnie parce que les petits pitchs ils se clipsent ça c'est royal ça fait qu'on n'a qu'à tirer sur un seul on tire qu'une seule fois la nuit quoi pour bien se prendre le coup la capuche elle est plus grande aussi un poil plus fine mais plus grande tandis que celui-là non ? celui-là il y a une méchante colorette voilà voilà mais les petits tir off là on peut pas les coupler ça c'est un peu dommage ça aurait été bien de faire le même système que ça après les zips ils sont nickel les deux mais celui-là c'est vrai qu'il est il est fluide il n'en peut plus il y a 27 compartiments et celui-là je crois je crois qu'il y en a 27 aussi dans le non je crois que c'est 21 dans le valandré ou 21 mais bon voilà c'est pas les mêmes duvet duvet de canard duvet d'oie traité machin de truc tandis que celui-là peut-être pas celui-là il est fait complètement à la main en france tandis que celui-là l'emballage extérieur là il est fait au je veux pas dire de connerie je crois que c'est fait en tunisie ou au maroc ensuite qu'est ce que je peux vous dire sur celui-là j'ai testé le SAV sur le sur le swing 7-7 j'avais percé ce compartiment avec un clou j'avais renvoyé au SAV franchement une semaine après il m'avait rendu mon duvet il m'avait cousu la déchirure qui était en aile comme ça il me l'avait cousu sur filet il me l'avait remplumé et par dessus il m'avait mis un autre patch de la même couleur que le tissu pour franchement une somme ridicule je crois que j'avais payé 50 euros donc le SAV chez Valandré au top si il est sale vous le renvoyez il vous le lave pour 15 ou 20 balles je crois ou 14 euros je crois tandis que celui-là vous avez un premier lavage gratuit après le SAV je ne l'ai pas testé mais bon vous téléphonez il y a toujours quelqu'un au téléphone ils sont super sympa les deux franchement c'est le top c'est du c'est c'est du made in français voilà il n'est pas chier vous achetez un truc sur amazon les boîtes le sont vous savez pas où il faut renvoyer des papiers des machins et si de là là ils vous demandent de rien même pas ils m'ont demandé la facture pour là je vais renvoyer hop ils me l'ont renvoyé réparer remplumé garanti d'origine après niveau remplumage sur le Valandré je sais pas mais bon je pense qu'en téléphonant ça doit être possible puisque moi il m'avait rajouté 40 non 8 grammes il m'avait rajouté 8 grammes de duvet droit donc je pense qu'il doit pouvoir jouer à la commande alors si vous le commandez là bas pas au magasin à la boutique en France je pense que peut-être qu'ils peuvent ajuster mais sur celui-là c'est sûr qu'ils peuvent ajuster le niveau de plume si vous voulez plus de plume au pied moins de plume à la tête enfin un mix quoi ils peuvent le faire ça c'est sûr on voit ce que ça donne fait à l'intérieur on peut on peut écarter les bras raisonnablement moins que dans moins que dans il fait 90 de large au niveau des épaules peut-être qu'on peut écarter un peu moins les bras que dans le que dans le Valandré faudra que je réessaye mais bon sinon au niveau des pieds il est il est cache plus large il est cache plus large au niveau des pieds on peut plus écarter les jambes que dans l'autre voilà si vous avez trop chaud vous pouvez l'ouvrir vous pouvez vous en servir comme couverture aussi et ils sont quasiment entiers le Valandré est donné pour moins 4 confort et celui-là est donné pour moins 5 voilà après franchement ça dépend des gens ça dépend comment vous dormez si vous êtes frileux si vous n'êtes pas frileux je vous dis j'ai fait une nuit à moins 10 à prapique à la belle étoile j'ai dormi j'ai pas passé la nuit du siècle mais j'ai dormi alors les deux sont livrés avec un sac de détente celui-là aussi et un sac de compression celui-là il est livré le Valandré avec un vrai sac de compression qu'on peut bien tendre bien comme il faut et tout et tout n'est que celui-là je trouve que le sac de compression ils ont fait vraiment du c'est une poche voilà foutez votre duvet dedans vous tirez ça ça vous fait une grosse boule du coup moi je trouve que c'est pas top perso du coup j'ai acheté ça moi un vrai sac de compression 6 plus humide 10 litres compressé 3 litres il rentre forcé dedans mais ça va ça passe et c'est quand même plus ergonomique à la foutre dans le sac une grosse boule comme ça je trouve personnellement deux excellents duvet celui-là peut-être un peu plus lourd moins cher 1 kg 100 et je vous dis moi je l'avais payé 340 vages celui-là il fait 960 grammes en taille en régulière moi j'ai pris en S je fais 1m70 le gars au téléphone il m'a dit je fais 1m73 ça passe large et en effet ça passe large plus rien à ajouter non plus rien à ajouter eh bien écoute alors parfait je pense que on a été assez clair c'est des questions vous mettez tout en commentaire on répond avec papy de toute façon je demande où il ya des chances que je puisse vous répondre aussi j'avais fait deux vidéos au moins pourri sur ma chaîne je vous mets ces deux vidéos pourri dans la description si vous voulez ça peut toujours aider c'est l'heure de l'apéro donc on vous laisse sur ça ça va pas le rater non en espérant que la vidéo vous aura intéressé deux putains de matos si vous avez les ronds allez-y merci au revoir